Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Gel des avoirs d'Isabelle Dos Santos au Portugal. La justice portugaise ordonne le gel des comptes bancaires détenu par la milliardaire mise en examen fin janvier 2020 par la justice angolaise pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Tenue d'une réunion de l'Association des banques centrales africaines à Dakar, une réunion avec pour but d'évaluer la mise en œuvre de plusieurs mesures prises en août 2019 pour l'Afrique. Et enfin, le rapport « Where to invest in Africa » est sorti, un rapport qui liste un classement des meilleures opportunités et lieux d'investissement sur le continent. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le commandant des forces armées maliennes, Mamadou Keïta, et ses hommes sont arrivés à Kidal ce jeudi 13 février. Une opération de grande envergure menée avec une escorte composée de 200 casques bleus de l'ONU. Ce bataillon de l'armée malienne reconstitué a été accueilli symboliquement par le gouverneur de la région. Cette arrivée est un pas important dans le processus de paix dans le pays. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal est vu comme une affirmation forte d'une restauration de l'autorité de l'État malien. Gèle des avoirs d'Isabelle Dos Santos au Portugal, une décision qui fait suite à la demande officielle de la justice angolaise envers la justice portugaise de geler les avoirs de la fille de l'ancien président, José Eduardo Dos Santos. Une décision prise dans le cadre d'une enquête pour mauvaise gestion et détournement de fonds durant le mandat de la milliardaire à la tête de la Sonangol, la société pétrolière publique d'Angola. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou Noménio. La justice portugaise gèle les avoirs d'Isabelle Dos Santos. Elle a pris cette décision suite à une demande de la justice angolaise. Depuis janvier 2020, la femme d'affaires angolaise est mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Elle était à la tête de la compagnie nationale pétrolière Sonangol. C'est peut-être là la fin de l'impunité, mais aussi un exemple que l'on peut donner d'un régime qui s'est établi dans la durée et qui a connu toutes sortes d'abus, détournements, de corruption, avec les enrichissements illicites. Et donc aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, quand on est au pouvoir, il faut savoir mieux gérer son pays parce qu'après, on s'expose à la justice. La fille de l'ancien président Dos Santos n'a pas encore réagi à la décision de justice. Elle fait l'objet d'une enquête portant sur un détournement de fonds d'une valeur de 115 milliards de dollars. Les fonds auraient été transférés vers une société à partir des comptes de la Sonangol. Chaque fois qu'on veut évoquer le cas de ce qui se passe en Angola, nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui disent que l'Angola n'est pas la RBC. Donc vous avez là, évidemment, cette peur, cette peur de l'alternance qui expose évidemment à la poursuite judiciaire. Les déboires de justice ont commencé en décembre 2019 pour Isabelle Dos Santos. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation a révélé qu'elle était impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Isabelle Dos Santos a nié tout en bloc. Réunion de l'Association des banques centrales africaines ce jeudi 13 février à Dakar au Sénégal au siège de la BCEAO. Une réunion qui a pour but d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des gouverneurs en août 2019. En marge de cette rencontre, les travaux pour la création de la Banque centrale africaine et de la monnaie unique au plan continental ont également pu être discutés. Les précisions dans ce sujet de Ameneji. C'est autour de l'idée de la mise sur pied de la Banque centrale africaine que se sont réunis les secrétaires, membres des comités sous-régionaux et conseils des gouverneurs du bureau de l'Association des banques centrales africaines le 13 février 2020 à Dakar au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était question au cours de cette rencontre de la convergence des politiques macroéconomiques et de l'engagement des pays africains devant conduire à la réduction des fluctuations économiques pour une stabilité monétaire. J'attire donc les intérêts des gouverneurs, des banques centrales pour les rôles que vous jouez, que vous aurez encore à jouer sur l'économie parce qu'il risque d'y avoir une récession économique au niveau international. L'étude d'une série de questions monétaires et financières s'avère nécessaire pour l'élaboration d'une politique commune suivie d'une monnaie unique africaine comme moyen d'accélérer l'intégration économique continentale. Il y a eu un progrès significatif ces dernières années. C'est ce qui a créé un fort partenariat entre les différents gouverneurs des banques centrales de l'Afrique. Au-delà de l'objectif premier de créer la monnaie unique, l'union monétaire et une unique banque centrale africaine, nous avons beaucoup à gagner en travaillant ensemble. L'association des banques centrales africaines avait tenu plusieurs réunions de 2002 à 2017 et avait proposé des critères macroéconomiques qui devaient être respectés par chaque État membre avant la création de l'unique banque centrale. Où faudrait-il investir en Afrique ? Les réponses se trouvent dans la neuvième édition du rapport « Where to invest in Africa » réalisé par le groupe financier sud-africain Rand Merkant Bank. On y découvre une liste des pays africains les plus attractifs pour investir en 2020. En tête de liste, l'Egypte pour la troisième année consécutive. Le Maroc a, compte à lui, dévancé pour la première fois l'Afrique du Sud en se plaçant deuxième dans ce classement. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria font partie également du top 10 de ce classement. Analyse de ce rapport dans ce sujet de Ameneji. Le groupe financier sud-africain Rand Merkant Bank a publié sa neuvième édition du rapport « Where to invest in Africa ». L'édition dresse la liste des pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2020. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria figurant dans le top 10 des meilleures destinations. Il faudra effectivement que le Ghana réussisse encore à améliorer ses indicateurs macroéconomiques pour inspirer, maintenir sa position. Quant au Nigeria, la chute des coûts mondiaux du pétrole peut freiner un peu à cet attrait des investissements directs pour l'année 2020. L'Egypte, dans la partie nord de l'Afrique, est en pole position. Deux pays ont fait des bons substantiels tels que le Sénégal, le Niger, le Togo, etc. Si les économies les plus attractives restent globalement les mêmes par rapport aux précédentes éditions, on note d'importants changements. Le Rwanda, le Ghana et le Nigeria occupent respectivement les cinquièmes, sixièmes et huitièmes places, tandis que la Côte d'Ivoire occupe la position du septième pays africain le plus attractif pour les investissements. Concernant la Côte d'Ivoire, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire réussit à diversifier son économie. Des investissements massifs ont été faits dans le domaine des infrastructures. La Côte d'Ivoire réussit effectivement par le projet sublime au niveau du tourisme à attirer effectivement des touristes en se situant effectivement dans le top 5 des pays en Afrique. La Côte d'Ivoire réussit effectivement à être attractif sur le plan de l'emprunt extérieur, même si à ce niveau effectivement on se dit qu'il faut faire attention pour ne pas atteindre le niveau de surendettement. Ce classement des meilleures destinations africaines en matière d'investissement intervient suite à plusieurs facteurs, parmi lesquels la croissance par rapport aux produits intérieurs bruts, l'investissement local et les flux monétaires, sans oublier le taux d'intérêt, les risques et le taux de couverture des importations. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, plus de 80 entités de la société civile se concertent durant ces deux derniers jours pour trouver une position commune sur la révision du code minier. Un sujet sensible et stratégique puisqu'il représente 30% des recettes d'exportation du pays. La société civile tire notamment la sonnette d'alarme sur l'impact négatif de l'extraction minière sur les communautés locales et sur l'environnement. Deux points importants qui ne sont pas abordés dans le texte proposé en novembre 2019 par le gouvernement. La société civile compte bien faire intégrer ces problématiques récurrentes à l'avant-projet de loi. Face aux contestations, les autorités ont finalement décidé de mettre en place un comité de pilotage avec tous les acteurs du secteur chargés d'émettre des recommandations. En République démocratique du Congo, les autorités se sont donné comme défi le redressement des recettes fiscales pour cette année 2020. Un défi qui amène donc à plusieurs mesures prises, notamment avec une hausse de l'imposition en doublant le prix de la taxe sur les véhicules automobiles en circulation dans le pays. Impact et incidence de cette hausse de la taxe sur les véhicules avec Nelly Claude-Ebeza. Pour maximiser ces assignations des recettes de l'exercice 2020, la direction générale des douanes et assises de la République démocratique du Congo a revu à la hausse l'imposition des véhicules automobiles. Désormais fixée à 10%, la taxe s'est passée de 5% au double comparé aux taux pratiqués durant l'exercice 2018-2019. Les autorités fiscales congolaises ont indiqué que cette disposition vise à accroître les recettes fiscales de 70,4%, soit 2 676 milliards de dollars. L'augmentation du taux d'imposition des véhicules aurait pu avoir un impact sur tous les consommateurs si les transporteurs reflétaient cette augmentation sur le prix du transport. Dans la mesure où le taux d'imposition des véhicules ne rentre pas dans les coûts directs de transport, vu qu'ils ne sont payés que de manière annuelle. Outre l'imposition sur les véhicules, des changements ont été observés sur l'imposition des articles et ouvrages en matière plastique. On note également la suppression de la pratique des nouvelles compensations, autre que celle prévue par la loi douanière, la suppression de l'octroi des exonérations dérogatoires et celle accordée au gouvernement et aux institutions étatiques. Ces changements sont enregistrés pas seulement dans le domaine du taux d'imposition des véhicules, mais également pour d'autres types de biens qui peuvent, eux, avoir un impact sur le revenu du consommateur lambda. C'est donc cet ensemble de changements qui devrait conduire à l'augmentation des recettes fiscales de la RDC telles que prévues par les autorités. En rappel, sont exonérés de paiement de cet impôt les véhicules appartenant à l'État, aux provinces, aux villes, aux circonscriptions administratives, aux institutions, associations et établissements religieux, aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux. Un soulagement pour les malades dialysés au Niger, l'un des deux centres hospitaliers qui prend en charge les personnes atteintes de cette maladie vient de se doter d'un nouveau pavillon équipé de matériel afin de mieux soigner les malades, des malades dont le nombre ne fait qu'accroître ces dernières années. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Le Niger enregistre de plus en plus de cas de malades d'insuffisance rénale chronique et ce malgré les efforts qui sont faits par les autorités sanitaires du pays. En 2019, le service de néphrologie et modialyse a enregistré 1660 consultations contre 1029 en 2018. Les séances de dialyse ont également accru, passant de 15 432 patients dialysés en 2018 à 22 308 en 2019. Beaucoup de choses ont été faites mais beaucoup restent à faire. C'est pourquoi je lance un cri de coeur de nos collègues dialysés de l'intérieur du pays qui par cette maladie sont devenus des résidents à Niamey à vie, très souvent dans une situation précaire car ayant perdu leur emploi. Ce déplacement à vie lors de la résidence habituelle constitue en soi un handicap moral énorme. Afin de rehausser le plateau technique pour assurer des soins de qualité aux patients qui souffrent d'insuffisance rénale, le groupe communique Soumaïr Orano-Mining qui exploite l'uranium au Niger a doté l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, communement appelé hôpital Lamordé, l'un des deux centres du pays qui prend en charge la maladie d'un nouveau pavillon d'hospitalisation d'une capacité de 32 lits disposant de 15 nouveaux générateurs pour dialyse. Depuis 2017, je viens deux fois par semaine, les mercredis et samedis pour les séances de dialyse. Normalement c'est trois fois par semaine, mais par manque d'équipement suffisant, je n'ai que deux séances. Dieu merci, avec les nouvelles acquisitions, nous espérons pouvoir atteindre les trois séances comme recommandé par l'OMS. Centre national de référence dans le domaine des maladies rénales, l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey est l'un des meilleurs centres de dialyse de la sous-région, prenant en charge entre autres des malades venus de Burkina Faso voisins. Fidèle Botton, jeune footballeur, est en préparation dans le centre de formation de football de l'Union sportive de s'aimer craquer au Bénin. Ce jeune prodige fait forte impression par sa prestance et ses performances. Milieu de terrain excentré polyvalent de poste offensif, Fidèle Botton n'a qu'un rêve, devenir un grand joueur professionnel de football africain. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounu. Passionné du football dès l'enfance, Fidèle Botton a fait ses débuts avec les matchs inter-école du Bénin. Grâce à son dévouement et son talent, ses parents ont décidé de l'accompagner à faire carrière dans le football. En 2014, il intègre le centre d'études de formation sportive Cefos-Bénin pour soutenir et renforcer ses aptitudes footballistiques. Grâce à ses performances et celles de ses coéquipiers, le centre a été deux fois champion 2015-2016 et vice-champion U15 en 2017 du tournoi national des centres de formation organisé par le ministère des Sports. Quand je me retrouve en situation de jeu, je me sens à l'aise au milieu du terrain gauche, côté gauche. J'aime beaucoup donner les passes décisives. J'ai beaucoup à maquiller des buts sur le coufran, sur les balles de ruitraie et sur les conneurs. Fort de ses 16 ans pour 1m80, Fidèle Botton, joueur droitier, est un milieu de terrain incentré polyvalent de poste offensif. Durant ses 4 ans de formation académique, Fidèle Botton a été maintes fois sollicité pour participer à de nombreux tournois nationaux et sous-régionaux. Il est arrivé tout jeune, il est arrivé à l'âge de 11, 12 ans. Nous avons vu dès ses premiers jours des qualités d'un bon milieu de terrain, là où nous l'utilisons actuellement. Nous l'utilisons beaucoup plus à ce poste, vu son gabarit, sa taille. Et nous nous disons qu'à ce niveau, il pourra faire beaucoup de choses dans l'avenir. Fidèle Botton est actuellement en préparation avec le centre de formation de football de l'Union sportive de Sémécraquet, USS Kraquet. Selon les responsables techniques de ces fausses bénins, leur poulain possède des qualités techniques, notamment sur les contrôles, la conduite de balles et les coups de pied offensifs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada